bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur inzoi et aujourd'hui on va voir ensemble les traits du visage ce qu'on peut changer alors j'irai pas dans le détail la modification des joues de la bouche du nez je suis absolument pas compétente là dedans en général je laisse faire l'aléatoire et j'arrive à avoir plutôt des sims sympa donc je vais faire pareil dans inzoi c'est à dire je ne vais pas trop toucher aux modifications du visage par contre on va voir ensemble ce qu'il existe aujourd'hui comme maquillage et différents types de couleurs de yeux de sourcils de choses comme ça mais j'irai pas jusque là modifier vraiment dans le détail le visage alors on y va au niveau de la peau donc on a plusieurs couleurs différentes pour respecter un peu toutes les personnes dans le monde c'est à dire que vous avez de la peau claire vous avez de la peau plus foncée de la peau un peu plus jaunâtre de la peau un peu plus grise c'est vraiment ils veulent vraiment viser tout tous les types d'origines différents pour éviter la discrimination et puis surtout laisser un libre libre choix gigantesque de modifications donc on y va donc la peau la peau moins il n'y en a que six mais bien sûr en fonction du type de peau que vous voulez vous pouvez également rechanger encore les couleurs car dans chaque catégorie vous pouvez avoir du côté très 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 foncé mais aussi du très très clair du plutôt blanc du plutôt marronné du plutôt brin foncé mais vous pouvez aussi également changer la couleur donc comme je vous disais dans l'autre vidéo avec des codes couleurs mais vous pouvez aussi modifier l'arrêt du nez les seins le contour des lèvres la mâchoire la fente du menton vous pouvez changer les pommettes les plaies du sourcil et la brillance également de la peau c'est extrêmement précis nous on va rester sur une couleur claire quand même voilà ensuite donc vous avez les yeux alors les yeux c'est pareil je pense que vous avez ouah d'accord ok donc vous avez des couleurs basiques très très simples donc vous avez pas de détails dans l'iris ça reste des couleurs unis mais je pense qu'en allant dans le détail plus bas ou deux à voilà là dans le vert vous avez un détail avec du marron mais vous avez aussi des couleurs beaucoup moins naturel mais qui pourrait être top si vous décidez de faire des êtres surnaturels des princesses des des vampires des tout ce que vous voulez ok là on est sur un bleu qui est sympa alors il n'est pas naturel mais j'adore on a des yeux de chat on a vraiment énormément de choix différents puis bien sûr sur chaque type d'oeil que vous choisissez vous pouvez également changer la couleur à l'infini et ça c'est vraiment super au niveau des sourcils donc vous avez des sourcils d'un peu de toutes les formes alors chez moi c'est plutôt pixelisé alors c'est pas que c'est pixelisé c'est d'un détail incroyable et on a l'impression que c'est pixelisé mais pas du tout vous en avez donc des plus ou moins épais des plus ou moins fournis vous en avez aussi un avec rasé sur le techo très fournis donc ça c'est peut-être plus pour les hommes et bien sûr à chaque fois sur chaque sourcil vous avez aussi la possibilité de changer la couleur ensuite au niveau des cils vous avez donc des cils plutôt alors ceux-là sont plutôt naturels je sais quand je me maquille j'ai des cils comme ça après vous en avez des beaucoup plus discrets des très 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 fournis des cils pour moi c'est des faux cils un peu pour de la soirée par exemple et des cils un peu plus évasés que je trouve aussi quand même plutôt joli ensuite au niveau du maquillage alors vous avez donc le teint les fards à jour les fards à paupières le eyeliner et le rouge à lèvres alors au niveau de la teinte je sais pas trop comment ça fonctionne puisque tout ce que je sélectionne je vois pas forcément de différence alors je vais essayer de prendre par exemple un rouge ok si on voit quand même à ce niveau là au niveau du haut de la joue que ça change de couleur ouais ok d'accord si on voit quand même c'est vraiment incroyable le détail du maquillage ça va permettre vraiment de jouer avec les ombres et les lumières pour créer encore plus de réalisme et je trouve ça super et je pense que juste rien que créer un personnage qui pourrait vraiment vous ressembler vous en avez mais pour des heures en fait vous jouez jamais vous passez votre vie à créer un oeil c'est fou ensuite le fard à joues ok d'accord donc là on a plusieurs zones différentes donc on peut avoir que les joues on peut avoir les joues et le nez on peut avoir des grains de beauté on peut avoir aussi des grains de beauté et du fard à joues je trouve ça incroyable ensuite fard à paupières fard à paupières donc vous avez du plutôt léger alors on va mettre une couleur pétante pour voir ce que ça donne violet ok d'accord vous avez là avec du eyeliner je ne sais pas si vous voyez la différence ici vous avez aussi du très très estompé très très large aussi également là vous avez du noir un peu plus dans l'oeil on ne voit pas forcément très bien parce que j'ai mis une couleur mais je ne sais pas pourquoi ça ne se voit pas plus que ça ensuite vous avez du eyeliner alors l'eyeliner ça peut vraiment donner quelque chose de top vous avez du simple vous avez du plus foncé avec des paillettes alors là on voit un peu le détail je trouve ça mais super joli après vous en avez un autre avec vraiment que du fard au niveau du creux interne de l'oeil et en dessous vous avez le même style avec de la paillette oh c'est trop beau plus soutenu ici en bas vous en avez vous avez quelque chose de très épais mais aussi très pailleté c'est incroyable et là c'est un mix des deux ouais franchement il y a de quoi s'amuser même avec le maquillage alors c'est pareil il n'y a pas énormément de choses mais peut-être que par la suite le jeu va en remettre peut-être également d'autres créateurs de contenu au niveau donc des objets 3D pourront peut-être modéliser des modes qu'on pourra nous rajouter dans les fichiers du jeu je pense que ça peut être un jeu vraiment très immersif et avec un panel de créativité incroyable et moi qui ne sois pas forcément très fan des Sims de base parce qu'en fait moi j'adore les animaux donc je jouais jamais aux Sims quand il n'y avait pas les chevaux parce que je suis une grande grande passionnée d'équitation et là du coup je me dis ok il n'y a peut-être pas les animaux mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose franchement d'incroyable et même si le jeu demain il sort et qu'il est à 100€ je trouve que même 100€ c'est largement ça vaut largement son prix par rapport au développement et à la qualité que le jeu veut nous donner je trouve que c'est franchement pas cher payé même si c'est 100€ donc voilà donc là on a fait le tour au niveau de la peau des yeux du maquillage j'espère que cette vidéo vous aura plu dites-moi partagez-moi et même envoyez-moi des liens si vous avez créé un oeil pour voir un petit peu votre créativité sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les vêtements à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada